bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo du coup enfin j'avais pas prévu de filmer une vidéo aussi rapidement mais hier s'est produit un événement qui a comme conclusion je vais vous faire une vidéo en fait il y a eu une grosse tempête hier avec des grelons un gros comme des glaçons en fait et ça détruit enfin quasiment entièrement le potager donc on va faire un petit tour au niveau des véhicules mais ils sont aussi endommagés avec des bosses par ci par là et puis un rétroviseur qui est fissuré bon il ya pire il y en a dans la région ils ont eu trois fois pire donc on va pas se plaindre mais je vais néanmoins vous faire un petit tour et vous montrer un petit peu ce que l'orage a fait déjà on peut voir en fait que toute l'herbe elle est couchée c'est juste relever les espèces de grosses tiges de mauvaises herbes là je sais pas comment on les appelle en fait toute notre terrain toute l'herbe c'est couché vous pouvez le voir là en haut parce qu'on l'a pas on l'a pas coupé donc elle était assez haute et tout est couché quoi donc les chèvres elles étaient à l'abri les poules aussi franchement ils n'ont pas eu de problème eux donc là on va commencer pour un premier truc qui m'a fait vraiment mal au coeur c'est que là j'avais fait des semis j'avais semé à peu près 10 melons ici et là une quinzaine de concombres regardez ce qu'il en reste les concombres ils allaient jusqu'à là j'avais déjà enrichi une parcelle et je voulais les planter ce week-end franchement j'étais à deux doigts de les planter bon enfin ce que je veux dire c'est que ça fait déjà quelques semaines que je les avais semé et là je dois tout refaire c'est une perte de temps franchement on est on est on est fin juin au bout d'un moment le potager on va pas pouvoir le faire jusqu'en au bout d'un moment le temps il est limité quoi donc là les tournesols il y en a qui ont survécu en fait ce que je vais faire c'est que je vais laisser tout tel quel voir ce qui reprend là j'avais fait des potirons potirons turc et des courges batanette je vais voir si dites moi si vous pensez que ce genre de truc ça va reprendre aussi à partir du moment il ya la moitié du plan qui est cassé si c'est voué à l'échec en tout cas je vais laisser comme ça voir ce qui reprend mais je veux aussi et sortir d'autres pots pour replanter et avoir ce qui va pousser du coup bon là les pots en plastique forcément ça tient pas face à des gros longs comme ça voilà j'ai mis du chou fleur ça c'est la mauvaise aire par contre c'est pas le chou fleur mais c'est pareil je vois ce que ça va donner après bon c'est que du légume c'est pas non plus une question de vie où je sais pas où c'est pas non plus pas c'est pas comme si on avait pété le cabanon là c'est pas voilà c'est pas catastrophique comme des gars c'est juste pénible vous voyez toute l'herbe coucher l'herbe elle est couchée quoi l'herbe à la même hauteur que la et là elle est vraiment au ras du sol quoi là vous les voyez les dégâts regardez moi ça regardez comme ça martelé partout voilà les fissures c'est pas de ça ou alors c'est du film encore qui traîne ouais c'est du film mais voilà vous voyez toutes les bosses voilà on va faire un tour au potager je sais pas rappelez vous mes dernières vidéos il y avait vraiment une différence entre l'herbe là et celle du potager que j'entretenais et là on voit plus de différence tout est à la même hauteur les groseilliers ben bizarrement ils vont bien ils ont pas eu trop de dommages les tomates regardez moi ça on n'en parle même plus des tomates regardez moi ça il reste rien du tout il reste des morceaux lamentables de qu'étaient avant des tomates qui allaient jusqu'à là à peu près les glayels ben il y en a une sur deux qui est dégommé ça là les morceaux de plastique je vais m'amuser à les ramasser à les récolter regardez moi ça voilà donc là en fait c'est la culture qui me fait le plus de peine que tout est détruit en fait je vous avais pas filmé mais tout était tapissé on voyait plus le sol tout était tapissé de trois plantes melon plusieurs plantes d'aubergine et plusieurs plantes de poivrons tout pousser à merveille surtout les poivrons surtout les melons il y en avait qui s'étendait à mort là vous pouvez voir un peu ce qu'il en reste des melons franchement il est encore mine de rien quelques plants d'aubergine qui ont des fruits également du poivron là il y a un poivron qui traîne je vais le ramasser là aussi au pire on le donnera aux poules les serres comme ça là il n'y avait plus rien il n'y avait plus rien en dessous si je ne les mangeait en voilà il y avait une aubergine voilà l'a été guillotiné alors là les autres cultures de tomates donc c'est le même résultat que que les autres peut-être coupé un peu moins bas donc elle sera un peu plus haute encore bon je pense ça va repartir dans tous les cas je les laisser comme ça là les fraisiers voilà bon la récolte était terminée mais là ça va devoir reprendre les pommes de terre voilà voilà on voit bien dans quel sens le vent il a tapé lors là il ya encore des pommes de terre des aïe et ça ça va en fait là mes oignons mes oignons regardez ce qu'il reste des oignons là il ya des des poireaux mais eux ça va avec qui sont assez fins je pense qu'ils ont un petit peu ils avaient moins de résistance au vent et du coup ils étaient moins pas ils avaient moins de prise au vent là c'est la butte à melon que je vous parlais où j'ai fumé enrichi avec de l'herbe et du fumier donc ça ça va rien d'éclairer de toute façon c'est une c'est une butte enfin je veux dire il y a rien qui a poussé encore et là les navets et haricots regardez un peu la tête des haricots putain mais qu'est ce qu'il faut d'or lui voilà les haricots c'est ils ont perdu leurs feuilles tout ça certains c'est le bordel on est un peu plus petit que les autres j'en ai pris un autre avec une petite récolte le bordel les maïs ça aussi ça me fait de la peine franchement c'est tellement long à pousser le maïs ça demande tellement d'eau tellement de chaleur là ça se passait bien et regardez regardez voilà il est brisé là voilà c'est cassé là regardez il était un jour un plan de maïs bas les courgettes mine de rien elles vont repartir elles vont juste prendre du temps à se régénérer on avait plein de plantes salades va regarder ce qu'il en reste pas grand chose voilà encore une courgette avec un résultat assez scandaleux bon ça va reprendre voilà salade qui ressemble à rien voilà voilà rappelez-vous les topinambours dans une de mes dernières vidéos on voyait rien on voyait rien à par un gros tas vert là on voit tout le sol regardez voilà franchement ça me fait chier quand même là c'est l'allée des petits pois et des tomates ben les tomates elles sont tous couchés donc je vais les relever avec les attacher avec une ficelle pour celles qui ne se sont pas brisés là j'ai l'impression il ya quand même encore des plans qui sont encore sauvables alors regardez ça mon soit c'est lié au fait que soit c'est la grêle qui l'a ouverte soit c'était parce que il était assez mûr il y en a des assez mûrs pourtant j'ai récolté j'ai raccolté juste avant la tempête d'ailleurs j'ai très bien fait dans ça mais bon on peut pas moins une main c'est chaud désolé mais bon j'en ai j'ai pas tous récolté quoi vraiment très bon voilà voilà bon c'est pas mort je vous mets quelques plans de comment c'était il ya à peu près une semaine c'est parti c'est parti C'est un mètre combien Anna ? 110 Tu le redresses, il te dépassa toi aussi Ah oui Donc voici la récolte du soir Alors là on a quand même pas mal de petits pois On est bientôt sur la fin, on le voit Il pousse encore beaucoup Mais il y a de moins en moins de petits pois Ensuite j'ai pris Alors ça je sais pas Je sais jamais le faire vraiment Et tu peux sentir tes fesses toi ? Merci Pour moi c'est de l'aillé En tout cas je le prends jeune Comme ça je me sers aussi de la partie verte J'aime bien en mettre dans les salades Ou dans les omelettes C'est super bon Après je sais pas s'il faudrait les laisser plus Et ça donnerait des gousses d'ail J'en sais rien du tout Dites moi si vous savez Mais bon Moi je les prends comme ça Et on a quelques petits haricots encore Pas grand chose Mais bon à force de les congeler La poche se remplit Donc voilà Voilà pour ce soir D'ailleurs c'est bientôt fini les petits pois Parce qu'avec les grosses chaleurs Elles ont vraiment pris un coup Ça raccourcit vraiment leur durée de vie Les grosses chaleurs Là il y a les plus longs pieds de tomate Qui se sont couchés Donc on va devoir les relever avec Anna On va faire ça ce soir tranquille Quand on a petite aile d'or Voilà Voilà les petits pois On va encore récolter Ce qu'il y a à récolter Et après on va les enlever On va rattacher les pieds de tomate proprement On va en racheter au marché Et puis bon Il y a des trucs C'est impossible de lancer des semis maintenant Parce que tout ce qui est tomate Aubergine Ça prend trop de temps à venir On est déjà fin juin On va en acheter au marché Et après par contre Tous les curcuitacés Vous avez vu sur les fûts Je vais tout simplement Les relancer les semis Alors ça c'est un châtaignier Qu'on a payé à peu près 60 balles Parce qu'il est déjà bien grand Et c'est un arbre que j'aime beaucoup Je le trouve vraiment stylé Châtaignier bouche de Petisac Voilà 62 euros Il n'a pas trop de dégâts À part les feuilles Un petit peu abîmées Mais ça franchement On s'en fiche un peu Lui c'est une variété d'arbres Qui a vraiment des grosses feuilles Donc c'est pas un fruitier C'est vraiment un truc d'ornement C'est un palovina Voilà 20 balles On a payé Bon lui Pas de dégâts à signaler À part les feuilles Mais ça ça se régénère Désolé pour le contre-jour Voilà Si ça vous intéresse un petit peu aussi Le suivi des arbres Dites le moi dans les commentaires Je vais faire aussi Une petite parenthèse Là je vous filme de loin On a trois Aubépines Qui sont vraiment collées Et on a un pommier Qui est mort Dans le parc à chèvres Parce que les chèvres Elles ont réussi à le bouffer Malgré les protections J'ai mis Là j'ai mis encore D'autres protections supplémentaires Pour pas que les chèvres L'atteignent Mais néanmoins Je vais du coup Enlever ce pommier mort Et je vais mettre Un aubépines en automne Et du coup L'aubépines en printemps On pourra le greffer De la pomme Du coin Du poirier Enfin tout ce qui touche Cette famille là Parce que c'est compatible C'est de la même famille Et du coup Je vais Je vais Comment dire Remettre un arbre Chez les chèvres Que je n'aurais pas payé Parce que j'en ai marre De payer des arbres Chez les chèvres Qu'elles me détruisent Donc je vais tenter Coup avec l'aubépine En plus l'aubépine Il a des belles épines Et on a un grand aubépine Aussi dans le parc à chèvres Et elles n'y touchent pas Alors qu'il n'est pas protégé Ni rien Donc potentiellement Ce sera le meilleur choix A prendre Voilà Donc eux Il n'y a pas de dégâts C'est le péché Il avait la cloque Du péché Mais Comment dire J'ai traité J'ai traité une ou deux fois Les feuilles mortes Se sont enlevées Et des fraîches Ont repoussé Qui ne sont pas infectées Après on a aussi Pas mal arraché Les feuilles mortes Pour éviter Une contamination Voilà Plus grande Les cerisiers Ils se développent bien Mais là Regardez les écorces Les impacts Les impacts Sur les écorces Voilà Moi je ne vais pas faire 36 000 focus Sur les branches Ni sur l'arbre Je vous montre ça rapidement Voilà vous voyez Il y a plusieurs impacts Comme ça D'ailleurs on dirait Que l'arbre saigne Parce qu'il y a la ficelle Qui prend la même couleur Voilà Il y a plusieurs endroits Comme ça Que ce soit sous le tronc Et les branches Mais ça je pense Qu'ils vont s'en remettre Ce n'est pas un souci Notre deuxième cerisée Qui est vachement haut je trouve Voilà C'est pareil Il y a des impacts Sur les feuilles Et le tronc Les branches Un bon développement Depuis qu'on l'a Et c'est des fruitiers Sur lesquels Sur lesquels je mise Beaucoup Par rapport A d'autres arbres Que les chèvres M'ont dégommé Donc ça c'est un érable Donc lui par rapport Du côté de la grêle Il a été protégé Par son tuteur Voilà Pas de RAS pour lui Là il y a un petit figuier Qu'on a cherché Au bord d'un rivière Avec mon frère Qui était issu D'un marcotage Sauvage Mais lui il va bien En vrai Et si vous voulez L'herbe elle arrivait Jusqu'à là J'avais fait Une petite zone autour Pour qu'on puisse le voir Je vais aplatir la zone Avec du paillage Mais bon L'herbe elle est encore Jusqu'à là Et là vous voyez Que la vue est dégagée Pour lui Voilà Je vous ai fait le tour Du potager D'une partie du verger On a aussi des fruitiers Au niveau des animaux En bas Comme évoqué Mais ceux là Je ne veux pas y faire le tour De toute façon J'y suis allé ce matin Il n'y avait rien à signaler En même temps Eux ils sont un petit peu Protégés par la pente Donc ça fait un peu Une vallée Et puis ils sont un peu Protégés En tout cas davantage Que ceux en haut Voilà les animaux Ils vont bien J'ai aussi fait Un grand tour ce matin Je vous remercie Pour avoir regardé cette vidéo Comme dit Ce n'est rien de grave C'est juste que Je vous en aime Quand même faire un tour Même si ça ne se passe pas trop bien C'est comme ça Je vous dis à bientôt N'hésitez pas à vous abonner Allez Ciao tout le monde